Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 mai. Zinedine Zidane a-t-il enfreint les règles du confinement ? Oui, à en croire, le journal catalan sport. L'entraîneur merengué se serait rendu dans l'une de ses résidences secondaires dans la communauté de Madrid, mais éloigné de la capitale espagnole, alors qu'il n'avait pas le droit de se déplacer pendant la phase zéro du confinement. Le quotidien ne s'appuie que sur des témoignages de voisins, sans preuves ni photos. Pas de quoi écorcher l'image de l'entraîneur du Real Madrid. Jacques-Henri Hérault passe sa petite annonce. L'Olympique de Marseille est bien à la recherche de deux profils différents pour le club. Un directeur général du football et un autre du business. Le président de l'OM a présenté les contours de sa stratégie de mutation pour le club. Hérault recherche des experts dans leur domaine et des profils capables de se projeter à long terme. Ce dernier affirme vouloir s'inspirer de l'organisation des plus grands clubs européens pour amener l'OM dans le top 20 européen. Dans la suite de cette tribune, si on lit entre les lignes, le dirigeant olympien place un tacle sans le nommer à Jean-Michel Hollas. Un club de football ne doit pas être un one-man show avec un président omniprésent, a expliqué Jacques-Henri Hérault. Lorsqu'on connaît l'animosité entre les deux hommes, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette phrase vise notamment le président de l'OL. Les rumeurs du mercato finissent. Les rumeurs autour de l'avenir de Lucas Hernandez. Interrogé par la télévision allemande, l'agent du champion du monde a remis les choses au clair et refroidi ses prétendants, notamment le Real Madrid. L'ancien joueur de l'Atletico va rester au Bayern, selon son représentant. Acheté 80 millions d'euros l'été dernier, Lucas Hernandez a connu une première saison mitigée en raison de blessures. De son côté, Mba Yenyang se verrait bien quitter le stade rené et l'intérêt de l'OM ne le laisse pas indifférent. Dans le Canal Football Club, le franco-sénégalais n'a pas caché son attirance pour le club olympien. C'est vrai que c'est flatteur, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a eu des discussions. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Mais je ne vais pas mentir, je n'ai pas signé. Et Marseille a aussi des problèmes à régler. Mais si j'ai un projet sportif, comme je l'ai eu à Rennes, pour moi, baisser un peu mon salaire ne me dérange pas parce que je veux prendre du plaisir. C'est un club qui m'intéresse à lâcher Mba Yenyang. Quelques infos en bref. Pepe Reina dans la tourmente. Le gardien espagnol a essuyé une vague de critiques sur les réseaux sociaux après avoir apporté son soutien aux manifestations contre le gouvernement de son pays ce week-end à l'appel d'un parti d'extrême droite. Outre les insultes sur les réseaux sociaux, un rappeur espagnol n'a pas hésité à le traiter de fasciste. Réponse du gardien d'Aston Villa, sobre mais efficace. La publication d'une photo du fameux rappeur avec un politicien indépendantiste basque. L'indignation après l'organisation d'un match de football dimanche à Strasbourg, réunissant au moins 400 personnes au mépris des règles de déconfinement. De nombreuses images ont été publiées sur les réseaux sociaux. La rencontre opposant deux quartiers de la ville alsacienne a été organisée sur les réseaux sociaux sans que les clubs ne soient au courant, visiblement. Pas encore de retour sur les pelouses de Serie A, mais déjà très affûté. Cristiano Ronaldo partage régulièrement des vidéos de ses entraînements sur les réseaux sociaux. Sur la dernière en date, on aperçoit que le buteur portugais n'a rien perdu de sa vitesse et de son explosivité. Le joueur de la Juve attend désormais avec impatience la reprise du championnat italien. Fallait-il jouer le huitième de finale retour de Ligue des Champions, Liverpool-Atletico Madrid ? Selon l'étude d'un cabinet britannique, ce match aurait causé à lui tout seul la mort de 41 personnes en raison de la pandémie de Covid-19. La rencontre s'était jouée devant plus de 54 000 spectateurs le 11 mars dernier à Anfield, avec un parquage visiteur rempli d'environ 3 000 socios de l'Atletico. Deux jours plus tard, l'Espagne se déclarait en état d'alerte. La revue de presse, alors que la reprise de la Liga se dessine, le journal Marca consacre sa une aux dérives de certains qui confondent vitesse et précipitation dans le confinement. Quatre joueurs du FC Séville ont participé à une réunion de plus de 10 personnes, dont les clichés ont un temps été diffusés sur Instagram. Parmi eux, l'ancien Marseillais Lucas Ocampos. Le journal AS consacre sa une à Ashraf Hakimi qui réalise une saison remarquable avec le Borussia Dortmund. Le Marocain a encore amélioré ses stats ce week-end en Bundesliga, 8 buts et 10 passes décisives pour le latéral prêté par le Real Madrid qui est désormais dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Le Mundo Deportivo évoque de son côté l'intérêt de la juve pour Ousmane Dembélé. L'élié français plaît beaucoup à la vieille dame alors que dans le même temps, le Barça cherche à recruter Miralem Pjanic. Et en Italie, Toutosport parle aussi du Mercato et de l'avenir de plusieurs buteurs convoités en Italie. Milik est dans le viseur de la juve. Cavani plaît beaucoup à l'interminant. Werner à la cote auprès de la vieille dame et d'Enerazzuri. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com à l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada